En 1851, Louis Dejean, directeur du Cirque des Champs-Élysées, reçoit du ministre de l'Intérieur, le duc de Morny, l'autorisation de construire un cirque pour l'hiver dans le quartier populaire du Faubourg du Temple. « Bâtissez-moi un cirque pour 5000 personnes et 200 chevaux. Je sais que c'est impossible, mais voilà pourquoi je vous le demande. » C'est en ces termes que Dejean sollicite l'architecte en chef de la ville de Paris, Jacques Ignace Itorff. En l'espace de huit mois, Itorff, croyant construire un cirque pour l'hiver, va édifier un cirque pour l'éternité. « Monsieur, suivant notre désir, son Altesse impériale, le Prince-président, nous autorise à donner son nom au cirque que vous avez fait construire sur les boulevards face à la rue des Filles du Calvaire. Il s'appellera désormais Cirque Napoléon. » C'est en présence du tout nouvel empereur Napoléon III que le cirque est inauguré le 11 décembre 1852. Pour cette première, à laquelle le tout Paris se presse, Dejean a choisi les meilleurs artistes du moment. Adolphe Franconi, Bauchère, Houck ou encore Oriole ont l'honneur de fouler cette piste les premiers. Louis Dejean veut moderniser le cirque qui est avant tout un lieu dédié à l'art équestre. Il fait appel alors à des numéros moins conventionnels. « La plus belle salle de spectacle pour les meilleurs artistes du monde » se targue Dejean à cette époque. Un artiste n'est pris au sérieux que s'il est pensionnaire du cirque Napoléon. Cela implique un contrat d'exclusivité comme celui signé par le célèbre clown Jean-Baptiste Oriole. Grâce à l'inventeur du trapèze volant, le cirque Napoléon devient le lieu où l'on doit être vu. Dejean a gagné son pari, faire venir les grands bourgeois comme les petits marchands du temple. En 1870, la France est en guerre avec la Prusse. Paris est envahi. Le nom de son souverain et les aigles impériaux disparaissent du fronton du cirque qui devient le cirque national. Deux ans plus tard, vieillissant, Dejean nomme Victor Franconi directeur. Le cirque national est rebaptisé alors cirque d'hiver. Les Franconi restent fidèles à la tradition équestre et s'étonnent de voir leur public fuir vers des établissements à la renommée grandissante, comme les Folies Bergères ou le Moulin Rouge. Charles Franconi, qui a repris l'établissement à la mort de son père, se désintéresse totalement de l'affaire et doit mettre la clé sous la porte en 1907. Il propose aux actionnaires de louer le cirque à l'entreprise cinématographique Pathé. Pendant plus de dix ans, le palais des mille et une nuits deviendra le temple de l'art nouveau. En 1923, Gaston Després reprend la direction du cirque d'hiver. Il veut remettre à l'honneur les programmes vivants, voués à la joie et à l'audace. Le cirque d'hiver doit revivre et il est bien décidé à voir grand et à faire grand. D'abord avec des numéros à caractère plus sensationnel, comme celui réalisé par ses propres frères, et qui fera le tour du monde. Lancée à plus de vingt mètres de haut, la voiture qu'ils ont conçue réalise un double looping en plein milieu du cirque d'hiver. Mais Després lui aussi a besoin de vedettes et celles de l'époque ont pour nom les Fratellini. Ses trois frères sont en procès avec le cirque Medrano. Després leur propose alors de payer le procès et de doubler leur salaire. Ils deviennent les têtes d'affiches et les nomment directeurs artistiques. En 1924, les illustres Fratellini font leur entrée au cirque d'hiver. François est le clone. Il ordonne la structure du trio. Paul, lui, est l'élégant contre-pitre, une sorte de notable prêt à n'importe quelle fourberie. Albert et l'Auguste dans toute sa splendeur. Le fait d'être en trio autorise plus de liberté dans leur mise en scène. Leur créativité laisse pantois. Ils travaillent énormément les costumes et les lumières. C'est avec leurs accessoires qu'ils laissent leur ingéniosité s'exprimer avec le plus d'originalité. De l'araignée géante au scie musicale, des fausses têtes aux costumes inédits. Leur loge est un véritable magasin de curiosité où les trombones à piston et les tubas voisinent avec le célèbre chien en tube métallique. Ils savent tout faire. Ils jouent, miment, dansent. On ne va plus au cirque d'hiver. On va voir les Fratellini. Un jour, Albert Fratellini s'adresse à Michel Serrault. Les ailes croient que c'est mon nez rose et ma perruque qui font rire. Ils se trompent. Ça vient de là, lui dit-il en se frappant le cœur. Les années 30 procurent de grands tracas à des prêts. Pour rentabiliser le cirque d'hiver, il envoie les Fratellini en tournée dans toute la France. Connu pour ses largesses, visionnaire mais piètre gestionnaire, il n'hésite pas à engager Grock, une autre grande vedette internationale, et accepte de ne pas le payer au cachet, mais lui offre plutôt la moitié des recettes. Les générosités artistiques de Després réduisent les bénéfices. Il est obligé d'innover. Il fait construire en plein cœur de la piste une piscine de 13 mètres de diamètre, 4,50 mètres de profondeur, dotée d'un plateau central. 20 tonnes de béton armé sont coulées en l'espace d'un mois. Inaugurée par Miss Tinguette en novembre 1933, cette merveilleuse machinerie provoquera la ruine de Després et conduira le cirque d'hiver à la faillite. Une impitoyable guerre de succession s'ouvre alors. C'est ainsi que les quatre frères Bouglion reprennent la direction du cirque d'hiver. Alexandre prend en charge l'administration, Joseph et Firmin sont donteurs et Sampion s'occupe de la cavalerie.